Vous avez vu ça déjà ? Non, non, mais elle a rebondi, il l'a effleuré, elle a rebondi avec la flexibilité, la flexion, et elle est remontée au-dessus des taquets. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu le drapeau rouge, parce que sa main ne touche pas la barre. On a vu un gros plan sur le taquet, le réalisateur a compris tout de suite. Sauf qu'il faudrait revoir le saut et la manière dont a réagi. Alors ça c'est quand même incroyable, parce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un passer une barre à petit mètre, avec la barre qui reste en haut, mais le concours s'arrête là. Parce qu'en général le concours s'arrête, la barre est en barre. C'est le troisième tentative quand même. La barre est au sol d'habitude. Non mais c'est dur. Là c'est hyper violent. Il en pleure, il en pleure de nervosité, il a donné un grand coup de pied d'énervement. Alors que se précise donc la finale du 60 féminin, avec Myriam Soumare, qui sera au couloir numéro 4, et qui a réalisé la meilleure performance européenne de l'année. Tout à l'heure en 7.07 à 1 centième de seconde du record de France de Christine Aron. Maria Rémienne, l'Ukrainienne, couloir numéro 5. Yvette Lalova, au couloir numéro 6. Achat Philippe, la Britannique, au couloir numéro 7. Excusez-moi, Renaud est toujours prostré. Les mains, la tête dans les mains. Agenouillé sur la piste. Et Verena Zeyler, à l'extérieur. La finale du 60 mètres féminin, avec Myriam Soumare. Meilleure performance européenne de l'année, tout à l'heure en demi-finale. Myriam au couloir numéro 4, contre la bombe ukrainienne. Maria Rémienne, couloir numéro 5. Si vous êtes sensibles, vous abstenir. Gros plan sur Achat Philippe, la Britannique qui sera au 7, ou sur Yvette Lalova, la Bulgare, au 6. Mais on se souvient de ce qu'a fait Myriam en demi. 7.07, troisième meilleure performance mondiale, meilleure performance européenne. 1 centième du record de Christine Aron. Certes. Bon, elle est bien partie, Myriam Soumare, comme tout à l'heure. Mais elle va avoir du mal à tenir jusqu'au bout. Oh, ça va être chaud. Elle est sur le podium, à mon avis. Mais je vois bien gagner sur cette affaire-là. Au couloir numéro 3, je me demande si c'est pas Naïmova, effectivement, qui est championne d'Europe. On va attendre le résultat. Je pense que Myriam est sur la boîte, alors que Rémienne s'est fait mal. 7.09, un peu moins vite que ce qu'a réalisé tout à l'heure Myriam. Rémienne s'est fait mal. Alors, je ne sais pas, Céline, je ne peux pas vous entendre, malheureusement, mais il y a aussi un drame qui se passe sur la piste à côté. Je ne sais pas si Alex nous en a parlé, mais Renou la Villanie.